Alors allons-y avec un premier conférencier qui s'adresse à nous depuis Paris par visioconférence. C'est M. Pascal Canfin qui contribue très activement à la conférence de Paris qui va se dérouler à la fin du mois, comme vous savez. Il est conseiller principal du World Resources Institute sur les questions internationales sur le climat. Il est co-président de la Commission sur les financements innovants sur le climat. Il a également été ministre délégué au développement dans le gouvernement français. Et il est le co-auteur d'un livre que j'ai lu en fin de semaine, d'un livre publié au mois de mai dernier, qui a pour titre « 30 questions pour comprendre la conférence de Paris ». Ça se lit facilement comme tout et c'est passionnant parce qu'on apprend tellement de choses. Il met tout en relief et en contexte. Alors M. Canfin va nous dire ce qu'il faut attendre de COP21, cette conférence de Paris. M. Canfin, si vous m'entendez, bonjour. Merci beaucoup d'être là. Et on vous écoute, monsieur. Bonjour. Alors moi, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez ? Tout à fait bien. Alors allez-y. À vous la parole. C'est parfait. Donc bonjour tout le monde, même si je ne vous vois pas, vous vous voyez. Donc je vous remercie pour votre invitation. Et effectivement, vous m'avez demandé de décrire rapidement ce qu'on peut attendre de la COP21. Alors la première chose que l'on peut attendre, c'est évidemment de trouver le premier accord universel sur le climat. Vous le savez, vous êtes particulièrement bien placé pour le savoir au Québec et donc au Canada. Le protocole de Kyoto ne couvre plus que 15 % des émissions de gaz à effet de serre. Et donc l'enjeu de l'accord de Paris, c'est bien de trouver le premier accord qui couvre 100 % des émissions de gaz à effet de serre, incluant évidemment tous les pays émergents. Donc ça, la première dimension fondamentale, c'est cet accord universel. Mais si ça n'était que ça, ce serait insuffisant au regard de ce que les scientifiques nous demandent, à savoir trouver non seulement un accord, mais trouver un accord compatible avec le respect du seuil limite de réchauffement qu'il nous indique comme étant le seuil à ne pas dépasser, à savoir les deux degrés de réchauffement. Vous avez peut-être vu que nous venons de franchir la barre symbolique de un degré de réchauffement et que si nous passons les deux degrés, ce qu'on peut lire dans les rapports du GIEC, c'est que l'on franchirait ce que les scientifiques appellent un point de non-retour. Donc je crois qu'il est très important de les entendre et de se fixer comme objectif à Paris. C'est d'ailleurs le mandat de la communauté internationale, c'est de trouver un accord de degrés. Alors aujourd'hui, lorsque l'on additionne l'ensemble des contributions qui ont été déposées sur la table des Nations Unies par l'ensemble des États ou la quasi-totalité des États, il en manque quelques-uns à l'appel, notamment les grands pays producteurs de pétrole du Golfe. Mais la plupart des États ont mis des engagements sur la table. Et quand on les additionne, on s'aperçoit qu'on passe d'une trajectoire de réchauffement de plus 4 degrés. Autrement dit, si la COP 21 n'existait pas ou si la COP 21 était un échec, la trajectoire de réchauffement, c'est au moins 4 degrés d'ici la fin du siècle. Si on prend en compte l'ensemble des engagements qui ont été mis sur la table par les États, on passe à une trajectoire de plus 3 degrés. Donc on passe de 4 degrés à 3 degrés. Comme l'objectif, c'est de ne pas dépasser les 2 degrés, on peut dire, pour faire simple, qu'on a fait une première moitié du chemin, mais que maintenant, il nous faut faire l'autre moitié du chemin. Et ce qu'on peut attendre à Paris, c'est donc un accord qui intègre, évidemment, l'ensemble des contributions nationales qui viennent d'être déposées, et ça c'est acquis, mais qui, en plus, met en place des dispositifs qui, tous les 5 ans, révisent ces contributions nationales à la hausse, de façon à ne pas être piégés sur cette trajectoire des 3 degrés, que je viens d'évoquer à l'instant, mais bien de se dire, progressivement, en rehaussant les ambitions, nous allons nous rapprocher de l'objectif qui est demandé par les scientifiques, à savoir ne pas dépasser 2 degrés, d'où l'importance dans l'accord de Paris, et il y a en ce moment même à Paris, ça vient de se terminer, il y a quelques minutes, une réunion avec 70 ministres de l'Environnement et de l'Énergie, ce qu'on appelle la pré-COP, c'est le dernier grand moment de négociation avant la COP 21 elle-même, à partir du 30 novembre à Paris, et bien ces éléments ont été discutés, et il semble qu'il y ait un assez large consensus pour dire que oui, il faut des cycles de 5 ans, oui, il faut une révision régulière des engagements, et une fois que, et je l'espère, il y a ça dans l'accord de Paris, il faut aussi qu'il y ait un autre élément absolument déterminant, c'est que les cycles commencent le plus vite possible, parce que, évidemment, si nous mettons en place des cycles de révision et d'augmentation de nos ambitions tous les 5 ans, mais que ces cycles commencent eux-mêmes en 2035, chacun comprend qu'on aura raté l'échéance des 2 degrés. Donc, c'est toute la valeur ajoutée de l'accord qui a été trouvé avec la Chine la semaine dernière, puisque le président Hollande est allé en Chine et il a eu une déclaration commune avec Xi Jinping, c'était en début de semaine dernière, qui pour la première fois inscrit noir sur blanc la date de remise, en quelque sorte, sur le métier des contributions, à savoir 2017-2018. Et si c'est ça le point d'arrivée à Paris, c'est un grand si, puisque les BRICS se mettent en place progressivement, mais nous n'y sommes pas encore, si c'est cela, nous aurons, je pense, un accord qui sera extrêmement important, parce que ce sera le premier accord universel, le premier accord qui déjà permet de faire la moitié du chemin et qui, en plus, prévoit tous les mécanismes de révision pour permettre de faire l'autre moitié. Deuxième point que je voulais évoquer, comme je ne vous vois pas, je vous laisse m'interrompre en fonction du temps que vous contrôlez. Le deuxième élément, c'est évidemment la question des financements, puisque, vous le savez sans doute, il y a eu un engagement qui a été pris à Copenhague en 2009 de transférer 100 milliards de dollars du nord vers le sud, que nous sommes aujourd'hui, selon les dernières estimations de l'OCDE, plutôt, nous étions en 2013, nous étions à 60, 62 milliards. Donc, on voit qu'on a fait une partie du chemin, là encore, mais pas la totalité. Et donc, tout l'enjeu de la conférence de Paris, c'est évidemment d'additionner les engagements financiers de façon à arriver aux 100 milliards. La France, l'Allemagne, le Royaume-Uni ont pris des engagements récemment. La Banque mondiale, la Banque africaine, la Banque interaméricaine de développement ont pris des engagements récemment pour aller au-delà de ces fameux 62 milliards qui datent de 2013. Nous sommes aujourd'hui, c'est un chiffre à prendre avec des pincettes, mais autour d'eux, si j'additionne tous les engagements d'ores et déjà enregistrés, nous sommes autour de 80 milliards. Et on voit bien, donc, qu'il en manque encore, mais qu'on a fait quand même une partie significative du chemin, un certain nombre de pays, l'Australie, la Norvège, le Canada, n'ont pas encore pris d'engagement financier, les États-Unis, le Japon. Et donc, on voit bien quels sont ceux qui doivent maintenant agir pour permettre d'arriver à ces 100 milliards. Je pense qu'il faut avoir conscience que si nous n'étions pas capables de démontrer comment nous allons réaliser cette promesse, il y a un véritable risque de blocage politique, notamment des pays les plus fragiles et les plus vulnérables. L'autre élément financier qui est absolument déterminant et qui est non pas dans l'accord de Paris lui-même, mais qui est dans ce qu'on appelle le momentum politique autour de la COP21, c'est ce qui vous concerne au premier chef, c'est-à-dire la transformation du financement de l'économie, l'intégration du climat dans les règles de fonctionnement des marchés financiers. Vous l'avez dit en introduction, j'ai co-préside une commission à la demande du président de la République, François Hollande, sur justement la question du financement d'une économie 2 degrés, d'une économie qui respecte le seuil de réchauffement des 2 degrés, qui ne va pas au-delà. Et j'ai donc fait un certain nombre de propositions qui ont depuis, c'était au printemps, qui ont depuis été repris et qui cheminent. Je vais vous en donner une qui, je pense, ne vous a pas échappé. C'est qu'en avril dernier, en avril 2015, la France et la Banque d'Angleterre, avec Marc Carney, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, ont en quelque sorte poussé le G20, et ils ont obtenu du G20 qu'ils mandatent le forum de stabilité financière, de façon à faire des propositions, des préconisations, pour que les règles de fonctionnement des marchés financiers soient amendées, pour y intégrer les questions du risque climat. Et le FSB a travaillé, il y a eu une réunion importante à Lima, et il fera des préconisations dans quelques jours au G20 en Turquie, et ces préconisations seront en partie endossées par les États du G20, et il est d'ores et déjà acquis que, lors de la prochaine présidence du G20, qui est la présidence chinoise, avec donc un moment politique très important, eh bien les Chinois feront de cette question une de leurs priorités, et il est d'ores et déjà acquis qu'il y aura un groupe piloté par la Banque centrale de Chine et la Banque d'Angleterre pour faire avancer des propositions concrètes. Sans attendre cela, en France, nous avons voté la première loi qui oblige, je crois que c'est un cas pour l'instant unique au monde, j'espère qu'il ne le restera pas longtemps, mais c'est un cas unique au monde, qui oblige les assets honneurs, donc les fonds de pension notamment, les fonds de pension publiques ou les compagnies d'assurance-vie ou d'autres, à non seulement rendre obligatoire la mesure de leur empreinte carbone, puis une fois qu'ils l'ont mesurée, de la rendre publique, et de préciser quelles sont les mesures prévues par l'asset honneur pour se rapprocher de l'objectif des deux degrés, en quoi il contribue au financement de la transition, en quoi le carbone intégré, capté en quelque sorte, ou émis grâce à ses investissements ou à cause de ses investissements, et cette empreinte se diminue progressivement de façon à se rapprocher de l'objectif des deux degrés. Donc on voit qu'on est en train aujourd'hui, je pense, de vivre quelque chose de profondément nouveau, qui n'existait absolument pas avant Copenhague, absolument pas, et qui fait bouger progressivement les pratiques des acteurs financiers, et ça va du désinvestissement pur et simple à la décarbonation, c'est-à-dire la diminution progressive de l'empreinte carbone adossée à son portefeuille d'investissement. Chacun a ses propres contraintes, chacun a son horizon temporel, mais de plus en plus d'acteurs, très clairement, vont dans cette direction. Et il y a eu au sommet de New York, en septembre 2014, un certain nombre d'engagements qui ont été pris par des compagnies, des assets honneurs ou des assets managers, et ceux-ci vont se retrouver à Paris, et il est extrêmement probable que le seuil qui s'était fixé, à savoir 100 milliards de dollars sous encours de décarbonation, sera très largement, très largement dépassé, ce qui, évidemment, serait une bonne nouvelle, parce que ça prouverait que la dynamique est finalement encore plus ambitieuse que celle qui était envisagée ou ciblée, en quelque sorte, il n'y a ne serait-ce qu'un an. Donc on voit bien que ce sera ma conclusion, à travers la COP, et au moment de la COP 21, il faudra bien regarder, évidemment, l'accord, l'accord onusien, et s'il n'y avait pas d'accord à Paris, ce serait un échec, quelle que soit la façon dont on regarderait le problème, mais ce qu'il faut regarder à Paris, ce n'est pas seulement l'accord, c'est l'accord, plus tous les engagements qui seront pris autour, par les collectivités locales, par les États, comme les États fédérés, comme le Québec, comme la Californie, ou comme d'autres, par les entreprises et par le secteur financier. Et c'est en additionnant tout ça que l'on fera tous les signaux qui permettront de dire, oui, la COP 21 nous a remis ou pas, il est encore trop tôt pour le dire, même si beaucoup de choses vont dans le bon sens, mais il est bien évidemment encore trop tôt pour le dire. En tout cas, notre analyse, c'est que si toutes les conditions que j'ai évoquées sont remplies, eh bien, à ce moment-là, nous pourrons dire que la COP 21 a accéléré les transformations qui sont en cours et nous a permis de revenir de manière crédible, de remettre de manière crédible la possibilité de revenir à une trajectoire compatible avec les 2 degrés, alors qu'aujourd'hui, si la COP 21 n'existait pas, nous sommes sur une trajectoire de plus de 4 degrés. Donc ça, l'enjeu, je pense que les signaux, progressivement, sont au vert, mais il y a encore des éléments, très clairement, très clairement, il y a encore des éléments qui peuvent faire dérailler la COP 21, notamment les questions de financement des pays du Sud, les questions autour de l'Inde, de l'Arabie saoudite, et j'espère bien que ce ne sera pas le cas, mais les 3 dernières semaines qui nous mènent à Paris vont encore être bien chargées et bien sportives. Bien, merci beaucoup, M. Canfin. Vous m'entendez ? Je vous entends. Bien. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Est-ce que quelqu'un voudrait poser une question à M. Canfin ? Vous avez encore quelques minutes, M. Canfin, oui ? Tout à fait. OK. Oui, en avant. Allez-y, est-ce qu'il y a des micros ? En attendant, je vais vous poser une question pendant qu'on cherche un micro pour l'auditoire dans la salle. J'ai lu votre livre. Vous me paraissez plus, moins optimiste dans votre livre que ce matin quant au succès de Paris. Est-ce qu'il y a eu des changements depuis que vous l'avez écrit ou enfin publié en mai ? Non, non. Globalement, depuis le début, je suis, je dirais, raisonnablement optimiste, parce que je vois bien qu'il y a de grandes différences entre Paris en 2015 et Copenhague en 2009. La première différence, c'est que et la Chine et les États-Unis veulent un accord sur le climat. Et qu'évidemment, quand les deux premières puissances économiques du monde, quand les deux premiers émetteurs de CO2 du monde veulent un accord, ça change la donne. Le deuxième élément, c'est que le prix, le modèle économique des alternatives aux fossiles est en train de gagner de plus en plus la bataille de la compétitivité. Et on est exactement à ce moment-là. Je ne prendrai qu'un seul chiffre que vous avez probablement en tête. Depuis 2013, et pour la première fois, plus de 50 % des nouvelles capacités de production d'électricité sont à base d'énergie renouvelable. Et en 2014, le chiffre est monté à 58 %. Donc on voit bien quel est le sens de l'histoire et on voit bien qu'on change d'échelle considérablement. Ce qui fait dire, par exemple, au président de l'association des charbonniers indonésiens qu'ils sont en mode panique. Et je crois qu'il faut vraiment prendre conscience de la crise extraordinairement profonde que traverse l'industrie du charbon dans le monde entier. C'est vrai aux États-Unis, évidemment. C'est vrai en Indonésie, je viens de le dire. C'est vrai en Australie, où le cours de bourse des charbonniers australiens a fait moins 90 % depuis trois ans. Et nous sommes peut-être à l'aube d'une décision dans le plan quinquennal chinois 2016-2020 où la Chine dirait, je prends l'engagement sur ce plan quinquennal de ne plus conspire une seule nouvelle centrale à charbon. Donc on voit bien qu'on est face à des décisions extrêmement fortes. Et pour vous donner un dernier exemple européen, le plus grand charbonnier européen, qui est polonais, vient de faire faillite et a dû être racheté par l'État polonais quelques jours avant les élections. Et donc on voit bien que le modèle économique est en train de s'écrouler partout, ce qui, évidemment, est la traduction concrète de la montée en puissance des énergies renouvelables pour la partie électricité. Le deuxième, le sujet qui reste et qui est évidemment majeur, et pour l'instant, la bataille est très loin d'être gagnée, c'est la question du pétrole. C'est pour ça qu'il faut bien séparer, quand on parle des énergies fossiles, le charbon, dont je pense que le modèle économique est en train de s'écrouler, le pétrole, qui n'a pas aujourd'hui d'alternative crédible, la mobilité électrique est encore extrêmement marginale, et le gaz, dont on peut dire qu'il peut être, il peut faire partie du paquet de transitions avec les renouvelables, pour autant, tant que nous n'avons pas maîtrisé le stockage de l'électricité de manière fiable et à grande échelle. Donc il faut vraiment bien distinguer les trois énergies fossiles. Pour ajouter à votre optimisme face à la Chine et aux États-Unis, j'ajouterais que nous avons un nouveau gouvernement au Canada, qui semble pas mal plus positif que le précédent en ces matières-là. Notre nouvelle ministre de l'Environnement était à peine élue et choisie comme ministre qu'elle était à Paris. Elle est toujours là, d'ailleurs, je pense, pour préparer cette rencontre qu'elle avait lieu aujourd'hui. Elle était là. Bon, alors il y a une question dans le public. M. Simard, veut-vous poser une question? Allez-y. Oui, merci, Pascal, de votre intervention. Ma question, j'ai aussi lu votre bouquin, et dans le bouquin, vous parlez d'une part de l'accord de Paris et d'autre part, vous parlez de l'Alliance de Paris. Nous avons ici un auditoire presque essentiellement constitué de participants à la communauté investissement québécoise. Quel rôle voyez-vous pour le secteur financier à jouer dans cette alliance qui regroupe plus de participants que les gouvernements réunis autour d'un accord? Alors, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'accord de Paris ne sera qu'un des éléments d'un ensemble plus large que l'on peut appeler l'Alliance de Paris ou le Pacte de Paris. On verra bien ce que l'histoire retiendra, et qui intègre les engagements pris par les collectivités locales, les entreprises, les financiers, et aussi les engagements pris par les États en dehors de la COP, en dehors de la Convention climat, UNFCCC elle-même. Ce que j'évoquais à l'instant, à savoir les décisions qui sont prises en G20 dans le cadre du Conseil de stabilité financière, du Financial Stability Board, il est évident que ce sont des décisions qui sont prises par les États, qui concernent les investisseurs, que ce soit les asset managers ou les asset owners, mais ce sont des décisions qui ne peuvent pas se prendre dans la Convention climat. La Convention climat n'a pas cette légitimité. Donc c'est important de regarder avec le spectre large et non pas simplement uniquement l'accord. Donc dans ce contexte-là, le rôle des investisseurs est absolument fondamental puisque l'enjeu n'est pas simplement de transférer 100 milliards du Nord vers le Sud, l'enjeu c'est de financer une économie compatible avec les deux degrés. Et donc c'est de faire en sorte, c'est de faire ce qu'on appelle la transformation, ce qu'on appelle en anglais, excusez-moi, les shifting trillions, c'est-à-dire de transformer le financement, le cadre d'investissement de l'économie mondiale vers quelque chose qui est compatible avec les deux degrés. Vous le savez, il y a par exemple 5 000 milliards d'investissements dans les infrastructures chaque année dans le monde, public comme privé. Eh bien, si ces 5 000 milliards d'investissements continuent à être dans les infrastructures de la ville, des transports, de l'énergie, s'ils continuent à être massivement très carbonés, eh bien nous pouvons dire adieu aux deux degrés. Or, une partie de ces infrastructures, une partie de ces investissements de long terme sont financés par des investisseurs institutionnels. L'autre élément, c'est évidemment la décarbonation des portefeuilles. Je l'évoquais rapidement à l'instant. Donc, ce n'est pas le financement des infrastructures, mais c'est à travers le capital, à travers les actions. Et je pense, un jour, rapidement, à travers les obligations d'entreprise également, la possibilité de faire évoluer l'empreinte carbone de son portefeuille pour dire, eh bien, finalement, je, progressivement, je diminue cette exposition au risque climatique. Et si cette dynamique s'étend, et elle est en train de s'étendre, si j'y ajoute en plus la question de l'engagement actionnarial, c'est-à-dire que, d'une part, je sors des formes de production d'énergie qui sont parfaitement incompatibles avec les deux degrés, et à mes yeux, c'est le charbon. C'est d'ailleurs pour ça que partout dans le monde se multiplie le désinvestissement du charbon. AXA, par exemple, vient d'annoncer il y a quelques semaines, quelques mois, qu'il sortait 500 millions du charbon, que ENGIE, anciennement GDF-Suez, pour prendre un autre cas français, vient de dire qu'il arrêtait tout engagement dans les nouvelles centrales à charbon. Je pourrais multiplier les exemples. Donc, on a un cas spécifique du charbon qui, à mon avis, justifie une politique de désinvestissement. Puis, on a le cas des autres énergies, où là, on doit être, à mon avis, davantage dans l'émergence d'une feuille de route de 2 degrés. C'était un des éléments qui figuraient dans le rapport que je mentionnais tout à l'heure, c'est-à-dire faire en sorte que les grands acteurs économiques, les grandes banques de développement, les grandes banques privées, les grandes entreprises cotées, ou non, d'ailleurs, se donnent des feuilles de route compatibles avec les 2 degrés. Évidemment, c'est beaucoup plus facile pour une entreprise dans le secteur des cosmétiques que dans le secteur du pétrole et de l'énergie. Mais c'est bien ça, l'enjeu. Et aujourd'hui, avec le WRI et avec le UNEP Global Compact, nous avons la signature de 85 entreprises qui se sont engagées, et j'espère que nous en aurons 100 à Paris, nous sommes bien partis pour cela, qui se sont engagées à produire, dans les 18 mois qui viennent, une feuille de route de 2 degrés pour dire comment mon CAPEX doit évoluer, comment mon modèle d'affaires va évoluer, comment ma structure d'investissement, mon exposition à tel ou tel risque doit évoluer pour être compatible avec un monde à 2 degrés. En gros, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, un monde à 2 degrés ? Eh bien, dans les coalitions d'investisseurs, investisseurs responsables, mais pas seulement, je pense que c'est très important que cette question de la feuille de route de 2 degrés soit clairement et explicitement mentionnée comme une question. Avez-vous une feuille de route de 2 degrés ? Et que progressivement, ça devienne un standard. Parce que si ça devient un standard, ça veut dire que ça va être généralisé. Et à ce moment-là, on va voir se dessiner ce que veut dire une économie de 2 degrés. Et on va avoir une incitation très, très forte au changement de la structure des investissements dont je parlais tout à l'heure. parce que tant qu'on reste au niveau macro, c'est très important parce que ça fixe le cas en général, mais les décisions d'investissement, elles ne sont pas prises au niveau macro, elles sont prises au niveau microéconomique de chaque entreprise. Donc, il faut décliner cet objectif de 2 degrés dans chacune des cadres des entreprises, dans chacune des comptabilités, des visions stratégiques des entreprises. Et je pense que les investisseurs institutionnels ont un rôle particulièrement important dans ce domaine. Une autre question du public ? Oui, bonjour. Alors, mon nom est Philippe Bélanger de chez Desjardins, gestion patrimoine. Vous avez évoqué la possibilité que M. Carney, en concertation avec une autre institution internationale, en vienne à suggérer l'imposition de la mesure de données carbone aux investisseurs. Je me demandais, selon vous, parce qu'on sait qu'il existe plusieurs enjeux méthodologiques avec la mesure de l'empreinte carbone, comment on considère la dette, comment on considère les actions, etc., qui sont, en bout de ligne, aussi des choix éditoriaux. Alors, je me demandais, selon vous, d'où proviendra une norme internationale fiable pour tous les investisseurs dans ce domaine-là ? Alors, c'est évidemment une excellente question. Je pense que nous n'en sommes pas là. Je pense que, si je prends le cas français, qui est aujourd'hui le plus avancé en la matière, puisque c'est dans le cadre légal qui a été voté en août, pour une application au 1er janvier, et le décret va sortir dans quelques jours, je crois que l'on ne va pas aller vers une méthode. On va sans doute donner un an, deux ans, pas plus, aux différents acteurs pour faire leur marché dans les méthodes existantes ou en créer de nouvelles. Et puis, l'idée, c'est que dans deux ans, il y ait une consolidation de celles qui tiennent la route, et puis, progressivement, on enlèvera celles qui ne tiennent pas la route. Parce que, vous avez raison, il y a des vrais choix méthodologiques, il y a des vraies questions, et nous sommes sur un nouveau territoire. Et donc, on ne peut pas exiger, au moment où même les cadres évoluent, que tout de suite, on ait la méthode unique et le standard international. Ça prend nécessairement un petit peu de temps. Maintenant, le rôle du FSB dans ce domaine est très important, comme le rôle d'ailleurs des Pierraille ou le rôle d'autres coalitions d'investisseurs responsables. Parce que, si vous, vous vous mettez d'accord sur un standard, et bien évidemment, il y aura une puissance de marché très importante. Donc, c'est extraordinairement important que des coalitions comme la vôtre arrivent sur ce sujet, éventuellement définissent une, deux, trois, peut-être maximum, méthodologies qui seraient labellisées, tamponnées, reconnues par des investisseurs comme les vôtres. Et ensuite, vous pouvez avancer à très grande échelle. Je pense qu'il ne faut pas, et c'est le dernier point, il ne faut pas s'arrêter à la question de l'empreinte carbone, parce que l'empreinte carbone, ça mesure le passé, et ça ne dit rien de la structure d'investissement de demain. Ça ne dit rien de la transition éventuelle de l'entreprise. Ça ne dit rien non plus de l'impact positif qu'une entreprise peut avoir sur le climat. Je prends l'exemple assez connu de Saint-Gobain. Saint-Gobain, une entreprise française qui produit beaucoup de CO2 parce qu'elle fait du vert, notamment, que le vert, ça demande beaucoup de CO2, mais que comme ils font des doubles vitrages de l'isolation, etc., le CO2 qui est économisé est beaucoup plus important que le CO2 qui est émis. Donc, il faut évidemment en tenir compte, sinon, ça veut dire qu'on désindustrialise la question de la transition, ce qui n'est évidemment pas l'objet, puisque l'objet, c'est profondément de trouver une nouvelle révolution industrielle sur ce sujet. Et donc, nous sommes en train, je vous donne un exemple sur lequel je travaille particulièrement pour conclure, avec Euronext, la Bourse de Paris. Nous sommes en train, et nous sortirons le 20 novembre, le 22 novembre, pour être très précis, le premier indice boursier compatible avec les 2 degrés. Et il sera investissable à hauteur de 10 milliards d'euros. Il sera investi par un certain nombre d'acteurs qui sont autour de la table et qui ont construit cet indice, quelques grandes banques françaises, notamment, et qui permettra de réduire de 80 % ses émissions, mais qui permettra aussi d'avoir une idée très précise des solutions dans lesquelles on investit, parce qu'il y a à la fois l'empreinte et les solutions pour l'avenir. Et je crois qu'on a vraiment, moi, j'ai présidé le comité d'experts de cet indice. Nous avons travaillé pendant plus d'un an sur le sujet. Je suis assez satisfait du résultat qui sera donc rendu public dans quelques semaines, quelques jours maintenant, et qui permettra d'avoir une nouvelle lunette, en quelque sorte, parmi d'autres outils, bien évidemment, pour orienter les investissements compatibles dans un monde de 2 degrés. Une dernière question de l'auditoire. Oui, allô ? Vous êtes prêts ? Il n'y a pas de question. Ah, je pensais que vous aviez une question. Bon. Bien, moi, j'en ai une toute dernière, monsieur Canfin, chez moi. Vous savez, c'est le matin à Montréal, et à 7 h ce matin, avant de quitter la maison, la télé était allumée. Aux nouvelles, j'entends une nouvelle disant que le prix du pétrole va demeurer très bas pour au moins cinq années encore, ce qui incite, j'imagine, les gens à continuer d'acheter des voitures à essence ou au diesel plutôt que d'acheter des voitures hybrides ou électriques, non ? Donc, nuire à l'objectif des 2 degrés. Alors, très rapidement, la baisse du prix du pétrole a un impact négatif, très clair, c'est celui que vous venez de décrire. Elle a un impact positif qui est qu'elle coupe un certain nombre d'investissements qui ne sont plus rentables parce que leur seuil de rentabilité impliquait un prix du baril à 80, 90, voire 100 dollars. Et donc, si la trajectoire, c'est que pendant 3, 4, 5 ans, les anticipations sont à un prix du pétrole bas, ça veut dire que ces investissements ne se feront pas. Donc, ça, c'est important parce que c'est l'aspect positif de la chose. On a bien vu Shell, récemment, qui a dit « je n'irai pas dans l'Arctique, non pas parce que je ne veux pas y aller, mais parce que finalement, ça n'est pas rentable » et qui a déprécié 8 milliards d'euros d'engagement. Donc, on a un effet négatif qu'il ne faut absolument pas lier, nier, pardon, il est tout à fait réel, vous avez raison, et il y a un effet positif. Dans la durée, dans la dynamique, lequel des deux l'emporte, à ce stade, je ne saurais dire, mais il faut surtout regarder la réalité dans son ensemble et voir si finalement, à la fin, le fait que ces investissements ne vont pas se faire, eh bien, ça veut dire qu'ils ne vont pas nous rendre prisonniers d'une trajectoire qui serait évidemment incompatible avec les 4 degrés et qui vont permettre, avec les 2 degrés, pardon, excusez-moi, avec les 2 degrés qui nous mèneraient justement vers les 4 degrés par plus, et donc qui vont permettre de libérer du capital qui ne sera pas investi dans des projets pétroliers très chers, très onéreux et finalement très négatifs pour l'environnement, mais qui du coup, peuvent être libérés pour investir dans la transition. C'est ça le défi. Je ne dis pas qu'il va être gagné, bien évidemment, mais s'il y a un accord à Paris, s'il y a des décisions qui sont prises par vous-même pour aller vers la décarbonation des portefeuilles, eh bien, ça incitera très fortement les entreprises fossiles, notamment les grands groupes, les grandes majors, à faire elles-mêmes leur réorientation de CAPEX et c'est bien ça qui fera qu'on pourra avoir un modèle énergétique compatible avec les 2 degrés de l'eau. Bien, merci infiniment. Pascal Canfin, depuis Paris, d'avoir participé à notre... Voilà, et de notre côté, nous allons chercher ces occasions d'investissement qui vont permettre d'atteindre la limite des 2 degrés. à la fin de la limite des 3 degrés. Sous-titrage Société Radio-Canada